Je veux remercier les rapporteurs et les collègues avec qui nous avons travaillé sur cette résolution. C'est important car avec ce texte, le Parlement européen envoie un message fort et uni en matière de justice fiscale. Oui, nous voulons que les GAFAM et toutes les multinationales du numérique payent leur juste part d'impôt. Et oui, nous voulons un taux d'imposition minimum sur les sociétés au niveau mondial. C'est cette course vers le toujours plus bas qui détruit nos services publics, nos hôpitaux, nos retraites, nos assurances chômage et tous les services publics. Aujourd'hui, nous avons une opportunité historique. Joe Biden vient de proposer un taux minimal de 21% au niveau mondial. Ce serait un énorme progrès pour combattre les paradis fiscaux. Et qu'en dit la Commission européenne ? Qu'en dit Bruno Le Maire en France ? Rien ou aux abonnés absents. Il faut leur tirer les vers du nez pour obtenir un timide soutien du bout du lèvre à demi-mot, c'est honteux. Alors, M. le Commissaire Gentiloni, vous l'avez abordé tout à l'heure, pouvez-vous aujourd'hui nous dire que oui, l'Union européenne va sortir d'une position dogmatique et va soutenir cette proposition de taux plancher à 21% ? Ou bien allez-vous faire comme le gouvernement français, comme Bruno Le Maire, dire qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale, mais faire tout l'inverse dès qu'il n'y a plus de caméra ? Incapable de soutenir cette proposition américaine. Incapable aussi de défendre la transparence fiscale des multinationales. Pire qu'incapable, saboteur. Oui, Bruno Le Maire est un saboteur de la justice fiscale. Car plutôt que de défendre la transparence, il défend la position du MEDEF, le syndicat patronal français, au point de la coller copier mot pour mot. C'est un scandale, c'est désolant. Je demande donc que la France et l'Europe se réveillent maintenant pour être à la hauteur de ce moment historique pour la justice fiscale. Merci. Merci.